Bonjour et bienvenue à la SAE, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de la SAE Parent Live. Alors la SAE est reconnue comme une école leader dans les métiers du son, de la musique, de l'audiovisuel. Et cette exigence, elle vient du fait que l'école est ouverte à de nombreux professionnels qui gravitent autour de nous et qui accompagnent nos étudiants à travers des cours, des masterclass, des workshops, mais aussi de nombreux partenariats. Parmi les professionnels qui sont ici, comme chez eux, pour nous parler de leur parcours et de leur expérience, il y en a un dont vous connaissez forcément le nom si vous aimez le rap, car c'est une référence dans son domaine. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Popeye, et c'est tout à l'heure que j'accueillerai Julie Gallier qui viendra nous parler du festival Sœurs Jumelles. Bonjour Popeye. Bonjour Christelle, ça va ? Très bien, écoute, je suis vraiment très heureuse de te recevoir. C'est gentil, c'est qu'elle a trop incroyable. Tu as vu ça ? Incroyable. Mais c'est parce que tu es là. Ah c'est gentil, merci. Très gentil. Tu es donc l'ingénieur du son, le best, celui dont les grands acteurs du rap réclament la compétence, parce qu'en tout cas, il y en a une qui est très très forte, c'est celle du live. Quand ils partent en tournée, il y a une grande salle à faire en live. Donc tu as accompagné Arsenic, NTM, Soprano, pour ne citer que quelques-uns que je connais. Entre autres, parce qu'il y en a certainement d'autres que je n'ai pas cités. Oui, oui. Dragasonic, NTM, YL, Frisco-Orléon, 667, Norsachet Berlusconi, Made in Paris, Captain Roshi. Oui, mais ça, c'est en fait plutôt l'histoire de la fin de ta carrière, même si elle est encore longue et elle n'est pas finie, bien sûr, on l'espère. En tout cas, avant d'en arriver là, avant cette reconnaissance, il y a eu tout un chemin, finalement. Et si tu me parlais de le dire, ce chemin a été très méritant parce que tu n'as pas été accompagné par tes parents, alors que ce soit financièrement ou sur ton projet. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement sur ce côté débrouille ? C'est très simple, je me suis retrouvé très jeune tout seul, donc il fallait assumer. J'ai eu quelques petites galères familiales qui font qu'effectivement, je n'ai pas eu pas appel à maman pour m'aider. Mais voilà, avec la passion, du travail et de la volonté, on arrive à certains résultats. Et alors, comment on fait pour se débrouiller aussi jeune ? On travaille sa passion à fond, étant un jeune passionné de musique. Je fais beaucoup de musique étant jeune, donc j'ai toujours baigné dedans, on va dire. Et alors, ça t'est venu comment ? Qu'est-ce qui, chez toi, a fait que tu t'intéressais à la musique ? Tu faisais quoi ? Tu jouais d'un instrument ? Étant jeune, je faisais un peu de batterie, un peu de guitare, un peu de clavier. J'avais différentes formations aussi où je touchais un peu à tout ça, à chaque fois d'un instrument différent. Et puis, je me suis tourné la technique, un peu par défaut en fait. Parce qu'en étant en répétition, jamais personne ne voulait régler le son. Moi, ça m'intriguait, cette grande console avec tous les boutons. Ça marche pas, c'est quoi ? Ouais, j'ai dit, c'est quoi ? Pourquoi ça marche ? Comment ça marche ? J'avais envie de le comprendre. Et puis voilà, je me suis intéressé à ce truc-là, un peu comme ça, on va dire. Après, les rencontres et tout font qu'après, j'ai poussé le truc un peu plus loin. Mais au tout début, c'était plutôt la fascination de l'objet, un peu de la console. Donc, il fallait mettre la main dans le cambouis. Et en fait, je crois que c'est ça que t'aimes. Ouais, moi, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Et alors, pourquoi, justement ? Parce que c'est une façon de maîtriser les choses ? Parce que, je sais pas, c'est plus confortable ou pas ? Et la volonté de bien faire. Ouais, toujours, toujours. Alors, à ce moment-là, tu es autodidacte, mais tu fais une rencontre qui t'amène vers une formation. Parce que, pour le coup, tu as quand même fait une formation. Ouais, j'ai fait une formation il y a très, très longtemps, qui s'appelait Profession Spectacle, qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord. C'est une formation à un chef générique, où on apprenait un peu les métiers de la radio, l'électricité, le son, la lumière, le backline, bien sûr, beaucoup. Et puis, voilà, j'ai fait cette formation. Et puis, à l'issue de cette formation, j'ai fait quand même pas mal de rencontres qui m'ont après poussé vers d'autres rencontres. D'un point de vue technique, malgré tout. Et ce côté créatif, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais tu as quand même un côté très créat, très artistique. Comment on l'acquiert, ça ? Comment tu l'as... Non, parce que je faisais de la prod, moi, étant jeune. C'est-à-dire que quand, en fait, je faisais partie de pas mal de petits groupes où, déjà, on composait déjà nos sons nous-mêmes, on ne faisait pas de reprise. Donc, voilà. Et puis, après, j'ai fait aussi de la prod, j'ai composé. Donc, ça m'a aussi aidé à avoir ce côté créatif, quoi. Alors, tu participes à un festival dans le cadre de ta formation. Comme quoi, les stages, c'est important. C'est ce qu'on ne cesse de dire, en tout cas, à nos étudiants ici. C'est très important, les stages, et aux internautes qui s'intéressent à nous. Et là, tout démarre pour toi, en fait. C'est le début d'une histoire qui sera, finalement, ton aventure, lorsque tu rencontres Dynastie, et ensuite, tu travailles avec Secteur A. Comment ça s'est passé, tout ça ? Non, en fait, je faisais donc cette fameuse formation. Et je suis parti faire un stage normal. J'ai fait donc l'instag sur le festival Banlieue Bleue. C'est un festival dans le 93. Tous les jours, une salle différente, avec que des pointures de jazz. Donc, j'ai déjà fait de très, très belles rencontres. Et moi, je m'occupais des ateliers musicaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces Américains, quand ils venaient, ils aimaient bien monter des gros big bands. Donc, ils venaient, par exemple, à Paris. Ils prenaient dix batteurs, cinq bassistes, dix violonistes, etc. Ils faisaient des grosses formations. Et moi, je m'occupais de la répétition de ces gars-là. Et après, ils m'ont amené en tournée avec eux. Donc, c'était Greg Harris, David Murray, Robert Irvine III, qui est quand même le producteur de Miles Davis et tout ça. Donc, voilà, j'ai eu la chance de partir en tournée avec eux. Et c'est un peu ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Mais s'ils te choisissent, c'est qu'il y a quelque chose, quand même. Il y a quelque chose chez toi qui... C'est quoi, au départ ? Oui, bon, après, on va dire la vérité. C'est parce qu'en fait, c'était des vieux papys de Jazzman. Quand ils ont vu un petit black, ils ont bougé un peu. Ils ont dit, on va prendre lui. Donc, voilà, après, bon... C'est pas que, pas que, la télé. Oui, je pense que le boulot devait être là, peut-être, je pense, à l'époque. Mais moi, je démarrais, je faisais mes premières armes. J'étais impliqué, motivé. Je courais dans tous les sens. Tu étais là, quoi. Oui, j'étais là, oui. Et dans la place. Oui, exact. Alors, plus tard, tu passes du studio d'enregistrement, donc dans l'intérieur de la boîte, finalement, à l'extérieur, et tu pars en tournée. Puis, à l'époque, les ingénieurs du son, des salles et des spectacles sont plutôt habitués à faire du rock. Pourquoi on est ingé son rap et on ne peut pas être ingé son rock ? Non, non, pas du tout. Tu peux être ingé son tout court et tu fais ce que tu veux. D'accord. C'est juste que, moi, c'était plutôt ma culture musicale. Étant un mec de quartier, de cité, j'ai grandi dans le rap, toujours, le reggae, la soul, le R&B, etc. C'est plutôt une musique qui me parle et qui me ressemble. C'est ce que je fais aussi. Donc, voilà, j'ai préféré me spécialiser dans la musique que je connaissais histoire de jouer dans ma cour, en fait. Ok, mais tu serais en capacité, après, c'est une question de volonté aussi, peut-être, d'être ingé son dans un groupe de rock. Oui, je peux, bien sûr, je pourrais. Après, le truc, moi, je pense que l'ingé son, qui est dans sa culture musicale, a plus les codes. Tu vas m'appeler demain pour mixer un groupe de rock, je vais le mixer tant mieux que, voilà, comme je peux. Mais c'est clair que l'ingé son qui est spécialisé rock, il mixera mieux que moi. Il a plus les références de la guitare saturée, du son de base, du son de batterie, etc. Donc, finalement, ça a une grosse importance d'aimer l'univers dans lequel on travaille pour être bon ou pas. Oui, forcément, forcément. Moi, je dis qu'il y a un bon ingé son, c'est aussi un mec qui a une bonne culture musicale. Ça vient un peu de là, quoi. Ça, c'est ce qu'on leur dit souvent. D'ailleurs, comment tu t'es forgé, toi, ta culture musicale ? Puisque tu nous parlais, effectivement, t'as rencontré des jazzmans, quand on discute, voilà, t'aimes plein, plein de choses. Comment, justement, t'as découvert tout ça ? J'ai aussi la chance d'avoir un grand frère qui m'a bien sûr fait baigner dans le reggae étant très, très jeune. Donc, c'était mon premier investissement. J'avais acheté une petite platine, quelques petits vinyles, tout ça et tout. Et puis après, voilà, étant amoureux de la musique, j'ai tout le temps acheté mes petits vinyles, j'ai acheté mes petits CD, mes cassettes à l'époque, etc. J'ai toujours baigné là-dedans, moi, en fait. J'ai toujours été dans la musique. Et t'as pas troqué ta guitare à un moment donné contre un MK2 ? Alors, c'est quoi l'histoire ? Non, parce qu'en fait, j'étais beaucoup dans le reggae quand j'étais très, très jeune. Et donc, j'avais acheté une guitare, etc. Et puis, je voulais passer un peu tout ce qui était un peu black music, etc. Un peu plus rap, plus soul, plus funk. Et je voulais m'acheter une platine. Et une MK2, à l'époque, il coûtait beaucoup trop cher. Et comme je faisais partie d'un groupe de musique et ça galérait un peu, du coup, j'ai troqué ma guitare contre une MK2. Ouais, c'était mon premier truc. Sans regret ? Sans regret, ouais. Ouais, sans regret. J'ai commencé à me mettre un petit peu aux platines. J'achetais donc, du coup, forcément, mes premiers vinyles. Après, mes rencontres ont fait que j'ai pu m'acheter un sampler. Donc, je samplais mes propres vinyles, tout ça. Donc, c'était un peu... Donc, pour revenir au rap, t'as un peu inventé ton propre boulot, quoi. T'as inventé ta propre fonction. T'as inventé une fonction qui n'existait pas. À l'époque, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on était des passionnés. On faisait ça comme ça. Je ne pensais pas un jour que j'allais être ingé ou mixer des albums ou mixer des concerts. Je ne savais pas, moi. Mais c'est une passion et tu prends toujours autant de plaisir. Ah bah oui, ça prend toute la place aujourd'hui. Bah oui, ouais. Alors, justement, comment il faut encourager les jeunes qui, peut-être, pensent qu'aujourd'hui... Alors, et c'est la réalité, on a des moyens technologiques qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, qui nous permettent d'avoir une qualité qui est différente du passé parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens. Justement, est-ce que tu auras un exemple à nous donner d'une situation où tu arrives à faire du très grand avec pas grand-chose ? En fait, il y a toujours une base. Je pense que c'est pas vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a toujours une petite base. Et je pense qu'avec les compétences, la culture musicale, tout mélangé, on arrive à faire un peu fructifier ce truc-là. Donc, justement, tout récemment, tu étais à La Cigale. et tu nous as offert, en tout cas, la possibilité, en tout cas aux caméras de SAE, de venir nous imprégner de ton milieu, de voir un peu comment tu travailles. Et on a pu filmer ton travail de préparation pour ce concert, les balances, les répétitions. On regarde. SAE, part en live. SAE, part en live. Allez-y. On va fouiller tout le monde. On va fouiller tout le monde. Il faut quoi en micro, t'as dit ? De la chef, la chef comme d'as-ci, il faut mettre la 5.8. Yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 mais les clés de la réussite, c'est quoi ? Est-ce que c'est que la passion du travail ? Pour moi, oui. Passion, travail, culture musicale. Culture musicale. Ah, on n'en a pas parlé de ça. Très important, la culture musicale. Très, très important. Tu es un géant en studio, tu dois faire sonner des percus, des congas. Si tu n'as jamais entendu une congasse, comment ça sonne, tu vas un peu galérer. Et je crois que tu as travaillé également pour le son à l'image. Parce que là, on a parlé du studio, on a parlé du live. Et le son à l'image, alors ça représente en tout cas quelle part de ta carrière ? Au début, quand j'étais hergé pour Sector A, on avait beaucoup de contrats avec des publicitaires. Je me suis retrouvé à faire des pubs pour Super Conquérant, Perrier, Evian, etc. Et c'était du... Quel est Super Conquérant ? C'était d'ailleurs l'une de mes meilleures... Olivier Megaton nous a dit ça aussi. Il a commencé par la pub. Moi, c'était Sector A qui s'était connecté avec des publicitaires. Et on faisait du canage à l'image sur le design de l'époque. Et effectivement, Super Conquérant était un de nos principales... Ça ne nous rajimit pas. Ça ne nous rajimit pas. Je ne sais pas non plus, mais je pense que si. Mais non, son design, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment intéressé au début. J'en fais un peu moins aujourd'hui. J'en fais un petit peu, mais voilà. On me branche sur des séries, sur des trucs. Tu travailles quand même pour de la série. Oui, oui. Pour la fiction. Et ça, ça te plaît ou pas ? Oui, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore parce que moi, j'ai mon petit côté réel que j'adore. J'adore réaliser des trucs. Et est-ce que c'est une façon différente de travailler ? Oui, ce n'est pas la même approche. C'est pas la même approche. Tu exploites le son, pas de la même manière. Non, parce que tu sers l'image. Donc, tu ne sers pas... Quand je fais un morceau, par exemple, avec Sirius, on cherche à avoir une harmonie, une couleur, un truc, une tonalité, une mélodie. Là, quand c'est du cadrage à l'image, tu as un train qui passe. Là, tu dois servir l'image. Donc là, c'est d'autres codes, en fait. Et est-ce que les compétences sont différentes ? Oui, parce qu'il faut quand même aussi des fois composer un peu. Il faut avoir ce petit côté créatif et imaginatif. Sinon, c'est compliqué. Et alors, selon toi, il faut avoir de la bouteille, encore une fois ? Oui, forcément. Forcément. Surtout le sound design, des fois, ça m'arrive, des fois, sur du cadrage à l'image, il y a des bruits de pas. Il faut quand même un peu équiper, avoir le matos, reconnaître que le mec qui marche sans de la pierre, donc trouver un truc en pierre, des bonnes chaussures pour faire les bruits de pas. Donc, c'est presque du bruitage. Oui, il y a du bruitage aussi, bien sûr. Forcément, dans le sound design, il y a forcément une part de bruitage aussi. Ça fait aussi partie de... Finalement, c'est très, très riche et très complet, le métier que tu occupes. Après, moi, j'ai eu la chance quand même d'occuper plusieurs postes, comme j'étais beatmaker et que moi, j'ai toujours samplé énormément de musique de film, d'illustration sonore. J'avais beaucoup de là. Moi, je faisais beaucoup de prods comme ça. Donc, j'ai eu la chance de bosser aussi sur beaucoup de bruitages. Dans mes prods, je mettais énormément de bruitages, de son de défix et tout. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais du calage à l'image, j'ai la matière et j'ai les disques durs avec les effets qu'il faut. Merci, Popeye. Avec plaisir. Son, musique, images, pédagogie. Eh bien, tout ceci marche ensemble. Il y a un endroit en France qui fait vivre, en tout cas, tous là dans une belle harmonie. Et il y a une personne qui a compris que c'était intéressant et en tout cas, plus qu'intéressant et complémentaire de faire rencontrer des artistes sur scène, d'organiser des tables rondes et d'inviter des étudiants. Ce lieu, c'est le festival Sœurs jumelles qui a lieu fin juin à Rochefort. Et cette personne, c'est Julie Gaillet qui a eu la gentillesse de venir nous en parler. SAE, part en live. SAE, part en live. SAE, part en live. Bonjour, Julie Gaillet. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Vous connaissez Popeye ? Non, voilà. Enchantée. Julie, comment vas-tu ? C'est l'occasion de faire toute connaissance sur ce flash-off de la SAE, part en live. Alors, le festival Sœurs jumelles, de quoi s'agit-il ? Vous allez tout nous dire, Julie. Donc, Sœurs jumelles, c'est « Nous sommes de Sœurs jumelles ». Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est Rochefort. C'est un hommage aux demoiselles de Rochefort, le duo mythique Jacques Demi, Michel Legrand, « La rencontre de la musique et de l'image ». C'est la comédie musicale la plus connue dans le monde. Vous allez en Corée, au fin fond de l'Amérique du Sud. Ils connaissent les demoiselles de Rochefort. Et je rêvais qu'il y ait un lieu de rencontre de la musique et de l'image. Mais c'est vraiment la musique et l'image sont sœurs jumelles. Donc, c'est autant la musique et l'image que l'image à la musique. Parce qu'en fait, le clip, c'est l'image à la musique. Donc, c'est la discussion entre des créateurs, des compositeurs, avec des réalisateurs, voilà, de toutes les musiques et toutes les images. Et là aussi, c'était transversal. Parce qu'on parle tout le temps de musique et cinéma. Mais, il y a le jeu vidéo qui demande beaucoup de musique. Évidemment, la VR, le documentaire, l'animation, la pub. Donc, il y a des gens de pub qui seront là. Il y aura un peu de toutes ces industries, des producteurs, des créateurs. Et puis ça, c'est l'initiative de ce festival. Oui, parce que j'ai des fils qui sont dans ces milieux un peu... et du jeu vidéo créatif. Et cette idée du droit d'auteur, par exemple, il ne le comprenait pas forcément en se disant pourquoi quand je mets de la musique sur une vidéo que je mets sur YouTube, on me coupe la musique ? C'est parce qu'il y a des droits. Typiquement. C'est les droits d'auteur. Bien sûr. Et les trois auteurs d'une œuvre, c'est le scénariste, le réalisateur et le compositeur. On parle du troisième auteur quand on parle du compositeur. Et puis, parce que maintenant, la musique, l'image, c'est tellement lié, tellement soudé. Les artistes s'inspirent d'images. Il va y avoir les captations aussi. On a vu avec le Covid, l'idée de filmer, de capter, comment on capte, comment on se réinvente là-dessus. Et je me suis dit, tiens, on va faire un petit... un endroit où ça se discute. C'est une vraie nécessité, finalement. Oui, de rencontre. Et le mieux, ce serait qu'ils se rencontrent dès l'école. Donc, d'avoir toutes ces écoles supérieures. C'est ce que j'allais dire. Se rencontre. Mais voilà. Toute la place des écoles. Et donc, vous avez commencé comment, finalement, ce maillage ? Parce que je sais que maintenant, on en est à la deuxième édition, c'est ça ? Oui. On en a fait un pilote, d'abord. D'accord. De toute première qu'avec les pros. Et là, ils ont tous dit, ah, c'est génial. Je ne connaissais pas les superviseurs dans la pub. Première publique. Et puis là, cette année. Donc, mais dès le tout premier, j'avais demandé à trois écoles d'images et trois écoles dans la musique. Alors, un peu les plus classiques. J'avais demandé à la Fémis, au Gobelin, à l'Ina Sup, avec la classe Alpha, en plus de l'Ina. Et puis, les grands conservatoires. Mais très vite, j'ai dit, il faut quand même l'Engmin, l'école du jeu vidéo, l'MK, la Poudrière. Ah oui, Courtre-Rajmé. Ah oui, mais alors, attends. Et donc, j'ai ouvert à d'autres écoles, dont le SAE Institut, Eh bien, en tout cas, toutes les musiques, on a dit, en plus. Et puis après, il y a les conservatoires de Paris, de Lyon, mais il y a d'autres écoles de musique. Donc après, l'idée, c'est que ça se sache. Et qu'il y ait de l'échange sur place, plus d'émulation, et faire en sorte que tout ce monde se rencontre et échange. Alors, qu'est-ce que ça apporte aux étudiants, finalement ? Parce que vous avez l'expérience d'une année, et vous avez certainement eu le feedback des étudiants qui l'ont été l'année dernière. Toute première année, c'est une élève de la Fémis qui avait rendez-vous Renaud Létan sur Tralala. Et il y avait la superviseuse musicale, il y avait Renaud Létan, il y avait toute l'idée de cette comédie musicale des Frères Larrieux. Et c'était des élèves de la Fémis qui ne savaient pas ce qu'était qu'un producteur de musique, en fait. Et elles sont sorties, c'est génial. Il a parlé du studio Ferber, il a raconté ce qu'était son métier. Et il y avait plein de discussions. Et elles ont écrit à la Fémis, à leur directrice, en disant, mais pourquoi, nous, on n'a pas ça ? On adorait avoir des rencontres comme ça. Et depuis, la Fémis a fait des liens avec l'Assassin et il faut venir des compositeurs, il faut venir des éditeurs. C'est ce qu'on a fait. Typiquement, c'est pour ça que tu as tombé vraiment à PIC. Et du coup, j'étais trop fière. Donc du coup, la directrice de la Fémis m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait à mes élèves ? Et donc, ils sont venus et maintenant, ils viennent. Après, ça peut être aussi des alumnis, ça peut être ceux qui sont sortis de la Fémis, qui viennent de sortir, se dire, bon ben voilà, vous pouvez... Donc c'est une richesse de rencontrer des professionnels. Et voilà. Et en plus de ça, il y a le soir, un espèce d'espace parce que moi, je dis que les déjeuners sont placés assis, musique, image, musique, image et déjeuner pro pour les pros. Mais le soir, on ne fait pas de dîner officiel, pas de je ne sais pas quoi. Il y a un espèce de lieu avec une scène, un écran. Là, tout le monde discute et là, on offre cet espace aux professionnels, aux étudiants. Et alors là, il y a des rencontres qui se font parce qu'il y a des artistes. Bon, c'est en général la troisième partie de soirée qui est très, très privilégiée et tout ça pour les étudiants quand même. Ben oui, parce qu'ils vont rencontrer des pros et en plus dans toutes ces industries de manière assez très large. Et puis, c'est toujours dans des rencontres un peu particulières. Mais là, je fais venir par exemple un garçon qui est sound designer qui a eu l'Oscar pour Sound of Metal avec Darius Marder, le réalisateur. Ce film incroyable, c'est Nicolas Becker. Donc, il vient avec Darius Marder mais il y a aussi J.B. Dunkels qui va venir avec Olivier Babinet et eux, ils ont fait Swagger, ils ont fait d'autres films, ils en sont leur troisième collaboration et puis ils me disent « Ah, j'aimerais bien inviter mon ingénieur du son mais tu connais un tel, tel qu'on peut dire. » Après, il y a Bruno Coulet, il y a Amel Bent parce qu'Amel Bent, elle nous fait, elle est incroyable parce qu'on a toujours la vision qu'elle est juste chanteuse mais en fait, elle est aussi productrice. Elle produit, elle gère toute son image, elle a fait des voix pour des films donc elle va présenter un happy feet pour des scolaires dans la matinée mais elle, elle raconte comment elle a joué, comment elle écrit. Là, elle vient d'écrire un court-métrage, elle a envie de passer à la réalisation. Mais on voit sur The Voice, elle a une façon, effectivement, elle a du fond quand elle commande, quand elle coache. C'est une business woman aussi et en fait, il faut arrêter de penser nos métiers comme ça donc c'est aussi tout ce qu'il y a derrière et elle a hyper envie de faire cette conversation pour raconter justement la diversité et tout ce rapport à l'image aussi et comment le clip, on produit, comment on fait des albums. on en a parlé tout à l'heure, la place des rencontres elle est essentielle. Oui, c'est la base de tout. L'humain et les rencontres et l'échange, bien sûr. Et la production, du producteur ? Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, je confirme. Et quelle est la programmation de ce festival ? Parce qu'on parle effectivement de réseaux, de rencontres, etc. Alors, quel est, si vous pouvez en tout cas vous en dire un petit peu plus pour révéler ? Il y a du coup les débats, les masterclass très pro, il faut avoir une accréditation pour cet espace mais il y a tout un espace pour le grand public. Et moi, je me suis dit si on veut faire cette discussion, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura à chaque fois qu'il y a un écran, il y a des instruments et à chaque fois qu'il y a une scène, il y a un écran. Donc partout, il y a la discussion entre les deux donc on peut projeter des images, on a toujours cette discussion-là. Donc il y a une très grande scène où il y aura This Is qui sera là, ça va être super. Avant, on va avoir Marguerite Thiam mais on a aussi fait venir Zao de Sagazan qui est la jeune artiste un peu montante avec Véronique Sanson parce qu'en fait, tout ce qui brille est pris de ça. Donc ça, c'est la très grande scène avec des grands spectacles et une création d'une percussionniste. Et puis, on a un théâtre de la Coupe d'Or, un théâtre à l'italienne, un cinéma et une église. Bon, Malik Giudi va faire un truc dans l'église un peu dingue. Il va y avoir Toledano Nakash qui viendront faire une conversation mais c'est Aloïs Sauvage qui va faire le live. En fait, on essaye de faire qu'il y ait du live dans ces conversations. Ce n'est pas genre... Et toi, Popay, est-ce que tu as déjà, parce que j'entends Julie dire qu'il y a des choses qui vont se passer dans une église, est-ce que tu as déjà sonorisé dans des lieux un peu insolites ? Parce qu'une église sonorisée, ça doit être quand même... Oui, j'ai eu l'occasion de faire deux ou trois expériences dans les églises justement. J'allais très souvent le dimanche matin sonoriser une grande église dans le 16e, faire des prestations là-bas. J'ai même fait des prises de voix vu que l'acoustique est incroyable. Donc ça promet, il va se passer des choses. C'est drôle parce que ce n'est pas une église désacralisée et le prêtre est hyper friandier. Oui, mais je veux bien du rap. Oui, d'accord. Donc il y a effectivement cette ouverture à des musiques différentes parce que le rap dans une église, ça doit sonner. C'est assez fou. Mais dans nos conversations, après, on a aussi ce cinéma où là, on fait des conversations avec des réalisateurs, réalisatrices qui montrent plus d'extraits, mais ils jouent. Voilà, il y a Rebecca Zotowski avec Rob, il y a plein de réalisateurs. Il y a Philippe Legay avec Bono Coulay. L'idée, c'est que ce soit des discussions un peu de partout. Et la danse, ça fait partie aussi de la musique et de l'image. Donc, on a envie qu'il est danseur, que ce soit dans des discussions. C'est fantastique. Et c'est un festival qui prend, en tout cas, en termes d'organisation, ça doit être phénoménal. Alors, ça prend l'année. pour une année pour préparer un festival. C'est pas simple du tout. Et voilà, vous êtes à l'initiative, vous avez une équipe qui gère tout ça. On a commencé à deux, puis trois. Et bon, après, à l'approche du festival, on est plus nombreux. Mais en fait, c'est vraiment venu de cette idée un peu de la rencontre, donc avec Delphine Paul, qui est un peu ma soeur jumelle dans la musique. Et puis, il y a un studio d'enregistrement à Rochefort qui s'appelle La Lambra Studio où on peut enregistrer des musiques de films, on peut faire de la post-prod parce qu'il y a aussi des salles de montage et d'étalonnage. Et je me suis dit, c'est bien de raconter que tout se fait pas à Paris. Il y a aussi des studios en province. Et donc, Éric Debeg, qui dirige, est avec nous dans le petit groupe des fondateurs de cette envie de faire ce festival. Mais oui, c'est du boulot. Après, on voudrait que le grand public Rochefort en profite. Donc, sur la place Colbert, on a mis des casques verts, il y a des trucs d'expérience, il y a une petite scène, il y a Émilie Mazoyer avec France Bleu La Rochelle qui est en direct. Enfin bon, là, il y a plein de trucs qui s'y passent. Il y a un dôme avec de l'image immersive et la musique immersive parce que, voilà, ça fait partie aussi des nouvelles images. Et donc, sur cette place Colbert, il y a des showcases. Et c'est ouvert au public ? Là, c'est ouvert à tous. Là, c'est pour que tout le monde en profite. Et donc, la durée du festival, pour combien de temps ? Alors, ça se lance le 27 juin. Donc, ça, c'est l'après-midi de lancement, et en fait, les journées pro, c'est 28, 29, 30 juin, mercredi, jeudi, vendredi. Le vendredi soir, vous pouvez aller au festival de La Rochelle qui démarre. Ça, c'est hyper important parce que c'est un festival international hyper bien de cinéma. Voilà, on peut y aller. Et le samedi, c'est la journée un peu grand public. Typiquement, sur la place Colbert, c'est The Voice qui vient chanter. Tu vois, c'est vraiment hyper grand public. C'est Miraculous, le film d'animation, tu sais, avec la petite coque qui va être là. On pense qu'on aura une conversation un peu plus... L'idée, c'est plus grand public. Il y en a pour tous les goûts, c'est très éclectique. Tu vas voir la musique colombienne avec Yuri, Buenaventura, parce que c'est très... Tu vois, c'est les demoiselles de Rochefort dans l'église avec Félicien Brut qui est un accordioniste et Lucienne Renaudin qui est une trompettiste dans l'église. Voilà. Mais tout ça, c'est plus accessible au grand public le samedi parce que c'est un peu pour leur journée à eux. OK. Mais nous, les journées pro, c'est mercredi, jeudi, vendredi et vous, vous venez jeudi, vendredi, je crois. C'est ça, tout à fait. Donc, vous serez en plein dedans. Très bien. Superbe. En tout cas, à l'église. C'est ce que j'allais dire. On va s'y retrouver. En tout cas, merci Julie. Merci Popeye. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci pour votre disponibilité à tous les deux parce que je sais que vos agendas sont très chargés, que c'est la toute. En tout cas, c'est vraiment très généreux pour nous, toutes les équipes pédagogiques qui sont formidables. Ils sont autour de nous, les étudiants, les responsables pédagogiques, en tout cas, le photographe plateau. Merci vraiment à tous. Merci Julie pour toutes ces informations sur le festival. En tout cas, la SAE sera au rendez-vous au mois de juin, ça c'est sûr, et avec Popeye. Ça c'est certain. Merci Sirius, également notre chanteur et un énorme merci à Popeye, vraiment. Avec plaisir. Pour nous avoir ouvert les portes en tout cas de ton studio, de La Cigale pour te voir vraiment en action sur ton métier. et tu sais que tu es ici chez toi. C'est gentil, merci. C'est vraiment un plaisir. On va te faire un live à Soja Jumel alors. Eh bien oui, on ne peut pas avoir une idée. Je peux organiser un plateau et je peux organiser ça. Vous êtes ici chez vous, tous les deux. Merci beaucoup. On vous reçoit quand vous voulez, c'est avec grand plaisir. En tout cas, la SAE part en live, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt. Et on se quitte avec un autre titre de Sirius qui, en tout cas, s'inspire du renouveau et du printemps et ça s'appelle Jonki et c'est maintenant. Ciao, bye, bye. et Sirius, c'est à toi. En place, merci. Merci à la SAE. Le titre, c'est Jonki, issu des quatre saisons, qui sera bientôt disponible. Tu sais, tu as le droit d'être heureux. Le bonheur ne tient qu'à peu de choses. Compte en toi de ce que t'as même si c'est peu. Les conséquences résultent des causes. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Mieux vaut être soi que celui de veulent les autres. Redescend, ce ne sont que des hommes qui, comme toi, vivent dans le désordre. Si tu n'as plus d'amour dans le cœur, ta vie n'a plus aucun sens. Sans comprendre le sens dans l'épreuve. Sans voir le bon dans la souffrance. Que Dieu te donne la force dans l'épreuve, elle te prouvera qui tu es. Que tu sois pauvre, malade ou bien veuf, le plus dur est de s'habituer. Que Dieu te donne la force dans l'épreuve, elle te prouvera qui tu es. Que tu sois pauvre, malade ou bien veuf, le plus dur est de s'habituer. Je chante pour tous ceux qui se sentent seuls, qui vivent le cœur fissuré. Pour tous ceux qui font tout ce qu'ils peuvent, aux couleurs caricaturées. Ils disent que la vie est un long fleuve tranquille, quel imbécile a dit ça. Ils disent de ne pas se fier à nos ressentis, comme si ça n'existait pas. Si tu n'as plus d'amour dans le cœur, ta vie n'a plus aucun sens. Sans comprendre le sens dans l'épreuve, sans voir le bon dans la souffrance. Que Dieu te donne la force dans l'épreuve, elle te prouvera qui tu es. Que tu sois pauvre, malade ou bien veuf, le plus dur est de s'habituer. Que Dieu te donne la force dans l'épreuve, elle te prouvera qui tu es. Que tu sois pauvre, malade ou bien veuf, le plus dur est de s'habituer. Que Dieu te donne la force dans l'épreuve, elle te prouvera qui tu es. Que tu sois pauvre, malade ou bien veuf, le plus dur est de s'habituer. Que Dieu te donne la force dans l'épreuve, elle te prouvera qui tu es. Que tu sois pauvre, malade ou bien veuf, Le plus dur est de s'habituer